Bonjour les broudines, bonjour à tous les broudeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve sur la version japonaise de Doka de la tête pour tester cette unité dont la plupart d'entre vous ignorent l'identité. Alors j'ai dû faire une petite recherche Google, parce que moi aussi les amis, je vais être honnête, je me suis dit mais c'est qui ça ? Arc Enfant ? Je sais pas, j'ai tapé sur Google son blase. Donc K-Way fait partie de l'univers 4, donc on a pu la voir durant l'arc survie de l'univers, face à Muten Roshi, un petit combat qui a duré je sais pas, quelques minutes, et au final elle a décidé de se jeter du ring. Voilà, voilà sa participation sur Dragon Ball Super, durant l'arc survie de l'univers, voilà. Pourquoi ils ont créé ce perso sur Doka, je ne sais pas, mais on va quand même tester pour voir ce qu'elle a dans le bide, parce que son passif c'est un roman, 6 lignes. C'est incroyable, les persos comme ça, qui ont des passifs tellement longs à expliquer que j'ai la flemme, tu vois, en plus il fait chaud. Donc elle lead la catégorie filles pleines de vie à 130%, le passif de l'attaque SP, elle gagne 50% de vos attaques et elle débuffe l'attaque de l'ennemi. Elle débuffe grandement, donc un débuff de niveau supérieur les amis. Alors là, sur un Extreme Battle Road, les amis, attention, attention, Extreme Battle Road, ça veut dire qu'ils vont taper, enfin, c'est la difficulté la plus élevée, et c'est, c'est l'extrême Battle Road, filles pleines de vie. Donc là, on a Ribrian qui débuffe, on a Coco, Coco qui va 100% esquive, parce qu'il y a un sign pur. Et puis, nous avons sa copine, Kale, qui va garantir. Bon, pendant que ça part en SP, les amis, il faut mettre un petit pouce de soutien, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch et sur ma chaîne Trovo, ma nouvelle chaîne de stream. Je vous proposerai très prochainement un live avec un petit niveau, ouais, donc tenez, enfin, je vous tiens au courant. Pendant ce temps, n'hésitez pas à me follow, activez bien les notifications. Alors, le passif de Kawai, qui plus 2 attaque et d'elle plus 140%. C'est pas mal. Plus encore, attaque à l'aide plus 40% quand elle part en SP, 50% de chance de stun l'ennemi attaqué, 30% de chance d'avoir qui plus 2, 30% de chance de lancer une attaque SP supplémentaire, 30% de chance d'esquiver toutes les attaques, attaques SP incluses, et attaque efficace contre l'ennemi lors d'une attaque SP. Lorsque la cible de l'adversaire, enfin, lorsque l'attaque de l'adversaire, pardon, est debuff, ou lorsque l'attaque SP de l'adversaire est bloquée. Ouch, je vous ai dit, Extreme Battle Road, ça cogne, ça cogne, c'est pas le plus dur. Ah oui, critique garantie face aux unités stun. Donc là, par exemple, Tenshinhan, Tenshinhan, sa SP est bloquée. Donc là, elle aura attaque efficace. Donc on va voir ça. Je vais peut-être faire ça, voilà. Alors, en termes de défil à combien ? 75%. Après, il ne faut pas oublier qu'elle gagne 40% en partant en SP. Ça lui fait un total de 236%. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vais viser Tenshinhan. Non, on va finir Tenshinhan. Paf. On va se soigner. On va claquer un item. On n'est pas fou. On n'est pas fou. On va faire un Wissou. On va faire un Wissou. Donc là, Tenshinhan, j'ai 50% de la chance de stun. Mais ce qui est sûr... Oula, elle n'a pas esquivé. Aïe, 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 Vidèle. T'es sérieux ? Ah, je me suis trompé. Je voulais mettre la mienne d'abord. Mince. La mienne, elle est maxée. Bon, c'est pas grave. Donc là, elle va faire attaque efficace. Attaque efficace. Et puis, on va voir s'il peut lancer double SP. Donc 1 200 000. Ah, l'attaque SP. Ah ! Oh, le stun. Oh ! Et là, crit garantie. Le crit garantie. Crit garantie, regardez. Bim ! Double debuff. Donc le mec derrière, il va me faire 0 dégâts. Bon, en même temps, oui, il est stun. Donc... C'est pas mal du tout. En fait, soit elle stun, soit elle debuff. Enfin, non. Plutôt, elle debuff sur. C'est sûr. Le stun, c'est... Ça dépend. 50%. Voilà. Là, il a pris Sheeross. Après, malheureusement, évidemment, il y a un petit bémol. C'est un stun avec le passif. Donc, c'est un stun qui dure un seul tour. Là, on peut pas tout avoir dans la vie, les amis. Mais, pas mal du tout. Franchement, après, elle tape pas très fort. En même temps, est-ce qu'on va demander à une unité qui debuff de taper fort ? En général, on peut pas tout avoir dans la vie. Voilà. Là, elle va... Elle debuff fortement, c'est déjà très bien. Donc, pas mal du tout. Dans le cas où elle stun avec son passé, après, c'est lié à la chance. Elle a 50% de chance de stun. Derrière, c'est une double SP. Parce qu'en fait, sa double SP est liée à l'arbre. Donc, t'as pas besoin de doublons avec elle pour qu'elle puisse lancer une deuxième SP. Elle a 30% de chance de lancer une SP supplémentaire. Et puis, elle a aussi de l'esquive. En fait, le perso a tout, en fait. En vrai. Elle a 30% d'esquive. Ce qui est assez énorme. Parce que même avec un arbre, elle pourra jamais monter jusqu'à 30%. Elle a 30% de chance de lancer une SP supplémentaire. Ce qui est énorme aussi. Donc, voilà. Par contre, c'est bien. C'est 50% de chance de stun. Ça, c'est bien. Ça, c'est pour une autre. En fait, la catéorie fait une pleine de vie. C'est que des machines, en vrai. Leur seul défaut qu'elles ont toutes, c'est les stats, en fait. Parce que là, Kawai a quoi en attaque ? 8300 en TER. Bon, c'est pas incroyable. Par contre, en def, c'est 5000. Ça va. Donc là, Goku, il y débuff. Il y débuff. On va compter sur mi-gaté de nos... Tu sais quoi, on va tenter le no-item. Paf. Donc là, attention, ils sont débuff. Paf. Et paf. Donc Kawai, elle gagne 40% par temps en SP. Donc, est-ce qu'il va stun de nouveau ? J'avoue que la taxe SP est assez fidèle à l'anime. C'est ce qui est fait, en fait, face à Muten. Bon, elle a pas stun. Par contre, elle a des buffs. Évidemment. Le debuff de Ribrian plus le debuff de Kawai, mais c'est finito. Le Goku, il va rien faire du tout, les gars. Il va rien faire du tout. Et en plus, derrière, on bloque la SP. Ah, moi, j'aurais peut-être dû faire de l'inverse. J'aurais dû d'abord bloquer la SP. Mais en même temps, j'ai des dégâts efficaces. Oui, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. On va laisser qu'on défile. On va pas se séparer les deux, là. Elles sont solides. Elles sont solides. Là, je pense qu'on prend un peu rien. Franchement, c'est ça qui est fort acceptable. C'est vraiment... C'est peut-être l'extrême-batteron le plus simple. Avec Videl. Quant à Videl, la catégorie, elle est boostée aux hormones. 170% de boost de stats. Ni plus 8. Leur défaut, la plupart du temps, c'est qu'elles ont des stats assez faibles de base. Mais elles ont toutes des passifs. C'est des romans, quoi. Là, j'ai pas encore testé les ZTUR de la Saint-Valentin. Mais mine de rien, plus ça va, plus la catégorie de Videl est incroyable, quoi. Déjà, défenseur de la justice, c'est OP. Donc là, il est debuff. Donc là, de toute façon, j'ai des gars efficaces. Attends. Est-ce que... Bon, en fait, on va essayer de le stun avec son passif. Un peu le stun avec son passif. Donc, double SP, elle crit derrière. Ce serait beau. Comme tout à l'heure. Allez, K-Way. Alors, comment je l'ai droppé, évidemment. La fameuse single sur le portail de tout doublé. Après, c'est pas worth d'aller chercher... Aïe, 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 Migate no K-Way. C'est incroyable. Elle l'a tous, perçu. Après, c'est que 30%. Incroyable. Incroyable le contrôle qu'on a sur l'extrême battleground. Aïe, aïe, aïe. Machine de guerre. Donc, défenseur de justice, c'est déjà très fort. Avec Gohan Ultime, ZLR, Grid Sayaman. Les autres, Gohan, ZTUR. Mais là, pareil. FIBLEND DE VIE, c'est OP2, en fait. Alors. Alors, alors. Là, on va esquiver. Là, on va laisser ça inpure à la fin. Donc, on va essayer de tuer Krilleng. Krilleng nous pose problème. Ah non, tu es Krilleng. On va quand même l'huité, Missy. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Là, Caulifla, il ne craint rien. Kayle, il paraît, il ne craint rien. Là, la guerre d'activé. On présente une Caulifla. Et K-Way, derrière, finira Krilleng, je pense. Il va le scalper. Bon, après. Bon, ce que je... Est-ce que, à terme, Dokkan Battle va nous sortir toutes les unités qui existent dans l'univers d'Aaron Ball et d'Aaron Ball Super, tu vois. Parce qu'en vrai, K-Way, c'est un personnage vraiment osé sur moi. Mais vraiment. J'avais oublié son existence, tu vois. Il y a plein de persos comme ça dans l'arc-sur-vie. Tu sais, à un moment, il y a un petit cafard, pareil. Il est tout petit. En fait, son seul pouvoir, c'est qu'il était tellement petit qu'on ne le voyait pas, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Les mecs, en tenue de... moulant, là. Les sortes de super-héros éclatés, là. Plein de persos comme ça. Ils vont débarquer... En fait, ils vont débarquer sur des portails OZEF, tu vois. Genre Toto-Boublé. Ou sinon, ce seront des unités free-to-play. Et là, K-Way, elle n'est pas venue toute seule. Elle est venue avec Margaritas. Margaritas, ange de l'univers 11, qu'on n'avait jamais vu ce bas. Alors, est-ce qu'on tente le Migate, nous... Oui, on va tenter le Migate. Par contre, là, il y a deux unités à contre-type. Bon, ça doit aller. Serre les fesses. Serre les fesses. De toute façon, on est... Item plus debuff de Ribrian, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est dommage qu'en termes de dégâts, ce n'est pas ça du tout. Je pense que c'est une unité qu'on gardera en position de soutien. Ouf, et le stun qui passe. Ah, par contre, si elle esquive pas, on est mort. Aïe, 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 Migate no K-Way. En même temps, on avait l'item. On avait l'item et Ribrian. La puissance de l'amour. Aïe, aïe, aïe. Trop fort, la puissance de l'amour. En fait, la team Philippe Lendeville, c'est une fou contrôle en vrai. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le nombre d'unités qui debuff, il bloque la spé ou qui stun, dans cette catégorie, c'est un délire. Donc, ça tape pas très fort, mais ça contrôle. Ça a du contrôle. Et dans l'eau, il y a Videl qui est complètement fumé. Bon, ici, évidemment, elle a un peu diminué parce qu'il n'y a pas son mari. Il n'y a pas son mari. Elle n'a pas de dégâts supplémentaires. On va finir Gohan. On va s'occuper de Gohan. On passe. Ah. D'aucun mode. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ouais, dommage. Je n'avais pas vu. En même temps, comme je dis, on a tellement de contrôle que ça devrait bien se passer. Regardez, je suis quasiment full life. Bon, je me suis mangé quelques spés, mais bon, après, au fur et à mesure, je me suis soigné avec l'équipe de ma couleur. Colifla, trop solide. Kale, pareil. À partir d'une Colifla, elle a la garde activée. Donc, pareil, crée un pas grand pause. Et, lunch, elle part plusieurs fois en spé. Donc, elle va debuff. Vegeta va lui faire zéro de dégâts. Donc, c'est une team incroyable. Malheureusement, je n'ai pas droppé Margaritas, mais bon, après, je ne vais pas quand même faire des multis sur ce portail. J'ai fait 5 singles en tout. J'ai droppé J'ai droppé K-Way plus un autre SSR, mais seuls les brooders qui ont vu la vidéo du jour savent de qui il s'agit. Si vous avez arrêté la vidéo du jour, c'est le test ZLR de Majin, de Vegeta. N'hésitez pas à la checker. Comme ça, vous saurez qu'est-ce que tu es droppé. C'est vrai que ton double ça porte bien ce nom, tu vois. 20% de chance de droppé un SSR. Et tous les LR sont en Tsum Tsum. Par contre, c'est un portail pièce bleue. Sachez-le. C'est bon, j'ai plein de déboeufs, la Vegeta, il fait plein de dégâts. C'est finito. Là, j'ai dégâts efficaces, peu importe sur qui je tape. On va taper sur Goran. Est-ce qu'on va tenter une cascade dangereuse ? Vidèle, elle a 50% d'esquive en 3ème position. Oh là là. Il est gâté. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Attention, attention. Ah oui, c'est vrai qu'elle a moins de stat quand elle a peu parti en SP. OK. 60 de dégâts. Merci le déboeuf de... de votre là. Vidèle, par contre, c'est ce moment de la SP, c'est fini tout. En même temps, voilà, on a fait le tour du perso. On a vu qu'il s'intégrait très, très bien dans cette composition. C'est fou, c'est... C'est vraiment n'importe quoi. Ah, c'est l'étame est mort qui nous a aussi soignés, c'est vrai. Ne pas l'oublier. Alors... Bon, Vidèle, si elle n'esquive pas, on est mort, je crois. On va faire ça. Mais c'est vrai, il y a quand même des persos fumés, en vrai. Ça tape pas fort, mais ils ont vraiment des passifs abusés, quoi. Esquiver toutes les unités, ça a une pure. C'est un peu fumé, quoi. Combien de fois elle nous a sauvés durant... Enfin, pareil, il a 100% d'esquive face à la survie de l'univers. Donc, tout ce qui est Akai Shin, c'est god tiers. Et pendant ce temps, Kale... monstrueuse. Donc, dis-toi que ces unités-là vont obtenir un jour un ZT-mer. Tu vois, les deux, là. Ça, tu ne dingueries. Bon, Vidèle, soit l'esquive, soit c'est finito. Aïe, aïe, aïe. Au revoir, au revoir. Eh ben non, mi gâte no Vidèle. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Bon, ben, dégâts efficaces. Waf. Waf. Team incroyable. On est en mode no item. Enfin, si, on a quelqu'un d'item, tout ça. Mais on fait comme des grosses cascades. Encore un debuff de Kaway. Bim. C'est vrai, ce qu'il y a la personne. Mais des gâts efficaces. 1,3 million. Ça va. Ça va. Il y a pire, tu vois. Bon, ben, lunch, finir le taf. Lunch aussi, 1,3 million. Bon, vu qu'elle lance plusieurs attaques derrière. Et qu'elle a du crit dans son kit. Bon, elle va le tuer. Cette team, c'est du n'importe quoi. Bon, ben, voilà. On va s'arrêter ici pour le showcase. Kaway, c'est sympa. C'est sympa. Est-ce qu'elle a sa place dans la team Fille pleine de vie ? Oui. Oui, oui. Je trouve qu'elle est pas mal. Elle debuff grandement. Donc, elle debuff vraiment très, très fort. Comme lunch, je crois, de mémoire. Elle a de l'esquive. Je veux dire, sans doublon, elle a de l'esquive. Ah oui, parce que par rapport à mes autres unités Fille pleine de vie, c'est la seule sur laquelle je n'ai pas de doublon. Donc, pas de doublon. Juste... Ah, moi, j'ai spoilé. Pas de doublon. Pas d'équipement. Rien. Et là, elle a de l'esquive. Elle a du stun. Attaque efficace. Crit garantie. Style adversaire et stun. Donc, c'est un peu fumé. Par contre, elle a deux défauts. Enfin, un autre défaut, pardon. Elle a que deux catégories. Surveil de l'univers ou Fille pleine de vie. Je pense que plus tard, il y aura la catégorie Universe 4. Mais bon, franchement, Universe 4, qu'est-ce qu'il y a dans Universe 4 qu'on pourrait faire en termes de team. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas grand monde. Mais bon, c'est comme l'univers 11 au début. Il n'y avait pas grand monde mais là, on peut faire un team universe 11. Je pense qu'à terme, on aura quoi faire une team universe 11, universe 9, etc. Bon, voilà sur ce, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch et sur ma chaîne Trovaux. Les liens se trouvent dans la description. Portez-vous bien très très bientôt, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501